Je vais vous montrer dans cette vidéo comment restaurer tout simplement un cours. Donc vous savez, c'est par exemple sauvegarder d'une autre plateforme. Alors c'est en format principe MBZ. Et pour le faire donc sur cette plateforme là, je vais cliquer sur administration du site, dans cours. Et là, il y a tout simplement en fait une fonction restaurer un cours. Donc voilà, vous cliquez simplement ici. Et vous allez charger donc le fichier .mbz ici. Donc là, je vais aller le rechercher. Voilà, donc ici c'est cours complet, formation Moodle, Jim Morris, MBZ. Je clique sur ouvrir. Et je le dépose. Je vais faire donc la restauration. Et ici, on va me poser des questions. Par exemple, on va me demander si je souhaite conserver des informations sur les utilisateurs. Et si on n'avait pas, donc je n'ai pas forcément ce problème là. Mais vous allez voir par la suite, on va me demander également où c'est que je vais vouloir restaurer ce cours. Enfin, dans quelle catégorie. Et dans mon cas ici, ça va être dans identité numérique. Et je clique sur continuer. Je vais donc conserver tous les paramètres ici pour inclure les activités, les ressources, etc. Je clique sur suivant. Je conserve donc tout le détail, cette fois-ci, de mes activités, de mes ressources. Je clique à nouveau sur suivant. Et ici, de la même manière, je vais cliquer sur effectuer la restauration. Voilà, c'est très rapide. Je vais cliquer sur continuer. Et puis, on va me diriger automatiquement vers le cours qui est bien restauré. Voici donc comment restaurer un cours qui est au format MBZ, que vous avez par exemple exporté d'une autre plateforme Moodle dans votre nouvelle plateforme de manière manuelle.